Heyo! Wow! Bonjour! Ça va? Bonjour papa! Il y avait une classe ici. Il y avait une classe qui était là. C'est énorme! Donc là, il y a toutes les stats sur un même tableau. Il y a la salle de garde. Hé! Parfois! Ah! En Europe, tu peux pas trouver! Ah bah! J'en mets de navire! C'est fou ça! Ouais, petit... J'aimerais pas trop les croiser dans l'eau. Bonjour! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver dans le nord du Sénégal à Saint-Louis. Je suis arrivé juste hier dans ce nouveau pays de l'Afrique de l'Ouest. Ancienne colonie française. D'ailleurs, la première ville qui a été colonisée par les Français en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Saint-Louis. En référence, comme tu peux le savoir, au roi de France tout ça. Et on est dans un espèce de petit marché. En fait, Saint-Louis c'est une... C'est une composition de plusieurs îles en fait, qui sont reliées par les petits ponts. Mais du coup là, tu peux voir que... On est vraiment en plein dedans. Il y a des animaux qui sont... Qui sont... Qui sont enchaînés là directement. Qui sont, je pense, faits pour être vendus. Des petites chèvres. Des petits... Des petits moutons. Et là, on arrive dans une zone... Salam alaikum! C'est ça le truc aussi ici, c'est que... Il y a énormément de... Il y a énormément de petits enfants qui te... Qui te demandent de l'argent. Malheureusement, tu peux pas te donner à tout le monde forcément. Parce que si tu donnes à... Ouh, alors regarde-moi cette chèvre là. Ce bouc ou ce bélier. Il a l'air un petit peu énervé. Et malheureusement, si tu donnes à tout le monde, et bien t'es pas sorti de l'auberge quoi. Il y a plein dans tes poches. Et je crois qu'on vient d'arriver au bout de... De l'île qui est tout au fond, qui est tout en face de la mer. Regarde-moi ça. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Il y a un chouïa devant. Et comme tu peux le voir, c'est toujours ramadan. Parce que le Sénégal, c'est un des pays les plus musulmans. Si ce n'est le plus musulman de l'Afrique de l'Ouest. Regarde-moi cette dinguerie là, toutes ces pirogues. Les pirogues qui sont... Qui sont peintes... Waouh ! Oh le truc de fou ! Le truc de fou cette plage qui est vraiment très stylée. Qui est vraiment très stylée. Salam alaikum ! Ça va ? Ça va ? Il y a vu la pirogue de compétition. La comment ? Une pirogue de compétition. Une pirogue de compétition ? Oui, ça c'est pour la course. Ah c'est pour la course ? Oui. C'est pas pour pêcher ? Non, non. D'accord. On est pêché mais on ne pêche pas ça. Ça c'est pour les courses. Et c'est quand les compétitions ? Moi non. Moi non ? Ah donc j'ai raté ça mince. Ça peut faire jusqu'à 43 mètres. Combien ? 43 mètres. 43 mètres ? Ah oui, oui. 43 mètres. Oui ? Viens voir. Vas-y, montre-moi. C'est comment ton prénom ? Mon nom prénom c'est Cher. Cher, enchanté Cher. Enchanté Cher. Thibaut ? Thibaut exactement. Ici, 20 personnes. 20 personnes ? Là 20 personnes ça fait 40 personnes. Waouh, truc de fou. Et tout ça par contre c'est des pirogues qui sont plus pour pêcher. D'accord. J'ai pas vu encore le pelican mouton. Comment ? Le pelican mouton. Le ? Le pelican mouton. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pelican qu'on a attrapé. Ah d'accord. Quand il est tout petit, on enlève le pelican depuis qu'il est voilé. Ah oui, ok. On le met avec les moutons, on le donne le poisson, il grandit au lieu des moutons. D'accord. Maintenant comme il est vieux avec les moutons, le pelican se croit. C'est trois moutons. Il fait mer quoi. Non, il fait pas mer, il protège les moutons. Et là il y en a des pelicans moutons par ici ? Oui, il y en a. Ou ça par ici ? Vous pouvez voir ça ? Bah pourquoi pas, carrément. On va voir ça. Carrément. Waouh, regardez toutes ces pirogues, il y en a à perte de vue. C'est impressionnant. Non, là c'est le quartier le plus populaire du Sénégal. C'est le quartier du Sénégal ? Oui. En entier quoi ? C'est le village des Téchers. D'accord. Encore 30 000 habitants. 30 000 habitants c'est ? Waouh. Waouh, trop doux. Il y a un peu de vent là. Hein ? Il y a un petit peu de vent là. Oui, il y a un petit peu. Il y a un petit peu de vent. Waouh. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Il y a plein de petits moutons, plein de petits déchers. Il y a un marché là, pour que tu puisses voir. Ouais carrément. Là comme on vit, on vit en Afrique. Ouais bah écoute carrément. Let's go. On n'est pas dans les villes de... Oui bien sûr. Bien sûr. Comme Dakar tout ça en vrai. Non, non pas comme Dakar. Ok. Salam alaikum. Salam. 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 Et là tu peux entendre les petits chants. Waouh. Impressionnant. Et du coup c'est là que tu vis hein ? C'est là où on vit. Ok. C'est le village des Chichers. D'accord. On vit avec 30 000 habitants. Salam. Sur quoi ? Sur un sale oui même ou alors ? Sur le village des Chichers. D'accord. Et ça c'est des habitations ? C'est des habitations ça ? Des habitations. Waouh. Salam alaikum. On n'a pas de retraite. D'accord. C'est les enfants qui font les retraites. Ah ok ok. C'est eux qui prennent soin des parents quoi. Waouh. Waouh. T'as plein de chambres et tout. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va ? Quand tu te marie tout. Ouais. Il faut avoir des enfants qui vont faire la remèche des fesses. Ah oui. Il faut qu'ils puissent se rapporter un salaire pour les parents quoi. Ouais. Regardez où est-ce qu'on est les gars. Regardez où est-ce qu'on vient d'arriver. Bonjour. Ouais. Ils sont poliés. Je te fais passer par là pour que tu puisses voir. Ouais bah carrément. C'est trop cool. Trop cool. C'est exactement ce que je voulais voir quoi. Comment vivent les gens d'ici quoi. Waouh. Incroyable. T'as des moutons partout. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Il y a des péricains moutons qui est là. Waouh. Il est vieux ce mouton là non ? Il se croit un mouton. C'est pas un mouton ça ? Ça c'est un mouton. Ouais c'est un mouton. C'est un mouton. Mais le péricain il est là. C'est un pélican ça ? Waouh. Il se croit un mouton. Il se croit un mouton. Il a quel âge lui ? Il a 10 ans. Il se croit un mouton. Il se croit un mouton alors. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Diagabar. Ok. Incroyable. Incroyable. Waouh. Et il se croit un mouton. On peut le caresser comme ça ? On peut ? Un. Et on. Waouh. Il a voulu me chiquer. Bon on va éviter de le caresser alors du coup. Il n'a pas l'air très amical. Ok waouh c'est le fameux pélican. Incroyable. Le Mascot on July. Ça existe d'autres pélicans dans le monde comme ça ? Non. Il est le seul et unique. Le seul et unique. Ok. Un pélican qui se croit un mouton qui vit avec les moutons et qui protège les moutons. C'est faux. Il ne voulait pas que je l'attaque là le mouton à l'instant là. Ok. Très sympa. Très sympa. Cher c'est ça ? Oui c'est ça. Cher écoute merci pour la visite. Mais est-ce que je voudrais tu poser le chat ? Dis moi dis moi. Il faut couper ça. Ah ok je couperai au montage s'il faut il n'y a pas de soucis. Oui. Je voudrais... Est-ce que... Je pourrais avoir un peu de soucis pour faire le ramadan ? Comment ? Le lait en poudre dessus. Comment ? Du lait en poudre. Du lait en poudre ? Et du sucre. C'est quoi ça ? Pour... 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 Le gel. Il n'y a pas de soucis ouais ? Où est-ce que je peux t'acheter ça ? Dans la poudre. Bah... Bien je peux manger avec toi au retour. Ok. Tu veux du lait ? Du lait, du sucre et du café. Il n'y a pas de soucis. Mais vas-y on y vient ensemble il n'y a pas de soucis. On peut marcher. Ouais on marche il n'y a pas de soucis. On peut balader avec tout le village du côté. Il n'y a pas de soucis. Après tu vois je peux faire café au sucre et l'énergie. Ok il n'y a pas de soucis. Avec plaisir. Avec plaisir. Si ça peut t'aider... Oui ça peut m'intéresser à un peu plus. Ok. Moi aussi je suis ton frère hein. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Moi mes frères et soeurs on est dix. D'accord. On est trois garçons. D'accord. Sept filles. Ah oui. Il y a beaucoup plus de filles. C'est comme ça. C'est pour cela maintenant on peut avoir jusqu'à deux femmes, trois femmes. Ah ok. Jusqu'à deux à trois femmes. Parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ah oui oui. Il y a une supériorité, enfin il y a une représentation beaucoup plus importante de femmes. Donc chaque femme, chaque homme peut avoir deux à trois femmes et les femmes vont rester. Ah c'est pas mal ça. C'est pas très avantageux pour les femmes pour le coup. Ouais. Wow. 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 Ça va ? Hey. Hey. What's up ? Wow. 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 On a le rubiné, on a l'électricité, c'est ce qu'il apporte quoi. Et t'as la chaleur, t'as la chaleur en plus. Et je pensais pas arriver aussi rapidement comme ça directement au cœur d'endroit, c'est incroyable. Les moteurs ? Les moteurs, waouh ! Et il y a ici derrière, un mécanicien qui fait... Salam alaykum. Tous les gens sont musulmans ici dans le coin ? Tous les gens sont musulmans. Tous les gens sont musulmans et chrétiens. Mais dans le village des Péchins, presque tout le monde est. Ok. Petit canard, petit toit. Ils vivent en harmonie avec la petite chèvre là-bas, c'est marrant. C'est extraordinaire. J'ai eu de la chance de tomber sur toi alors. C'est une chance. J'ai eu de la chance de tomber sur toi direct. T'avais du temps en plus, c'est cool. Comme aussi j'ai fait le ramadan, je tue le temps aussi. Tu sais pas trop quoi faire quoi. J'aime bien le faire, je préfère rester là-bas à parler, discuter. Ouais. T'as trouvé personne pour discuter ? J'ai quelque chose à faire. Ouais, ouais. T'as quelque chose là, j'ai fait quelque chose. Bah c'est cool, c'est cool. Et j'oublie le hurd de ramadan. Ouais, ouais, pour jeûner quoi. Et moi aussi, je suis théologien musulman. Tu m'as rencontré. Théologien ? Je suis théologien musulman. Qu'est-ce que tu entends par là ? Théologien, c'est plus des religions. D'accord, ok. Donc tu étudies, tu fais des théories, des trucs comme ça ? Ok, tu théorises, ouais. Et je connais même la Bible par cœur. Bah c'est bien aussi d'avoir lu les autres livres religieux. Pour avoir un vrai avis sur... Et puis là, il y a les gens qui prient. C'est marrant parce qu'ils prient sous une espèce de... de bâche, de... En plein milieu de... C'est quoi ? C'est... C'est la mer direct en face, ça va ? Oui, c'est la mer. C'est le fleuve. C'est la fleuve, ok. C'est le fleuve. On marche entre le fleuve et la mer. Et sur cette langue-là, c'est la langue de barbarie. La langue de barbarie. C'est entre le fleuve et la mer. Ok. Après, je vais te montrer l'école où Macron était venu. L'école où Macron... Macron est venu ici ? Macron est venu ici. Il y a 3 ou 4 ans. Ah ouais ? Parce qu'on avait un grand problème. D'accord. Avec la mer qui avance, le réchauffement du Macron. Oui, oui, oui. C'est la montée des eaux, tout ça. Il y a des maisons qui détruisent les maisons. Et quand Macron était venu au Dakar, il est venu sans lui avec le président sénégalais. Et il a fait des plans pour... Oui, il a visité l'école du village des Pécu. Ok. On va aller voir ça. Mais toi, tu es un pigeon voyageur. Oui, c'est ça. Moi qui voyage. Bon, plus voyageur que pigeon, pour le coup. Je veux dire, un pigeon voyageur, c'est celui qui bouge beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ça. Qui bouge à droite et à gauche. C'est ça. Bah, j'étais en Tunisie juste avant. J'étais en Tunisie, en Algérie. Il y a des très bonnes études. Tu as vu ça, c'est l'école du village. Le grand patrimoine. Et ça, c'est l'école ? C'est là, l'école de Macron à l'école. Assalamualaikum. Ça va ? Ça va ? Bonjour Tata. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est comment vos prénoms ? Mon prénom c'est comment ? Les enfants. Salut Tata. Tata Tata. Tata Tata. Ah, c'est ouf. On peut pas aller dans l'école là ? Si. On va voir l'école, comment l'école a été détruite par la mer. C'est ça, le patrimoine là. Ah ouais, donc là, l'école où est venu ? Macron est venu ici alors ? C'est là où Macron est venu. Avec le président sénégalais. Il est reparti et il a financé 11 milliards qui est devenu cette... Ah, qui est devenu ce barrage, cette côte en rochers. Et puis, waouh, l'école s'est totalement effondrée. L'intérieur de l'école, les tableaux. Les classes en haut et les classes en bas. Ah ouais, les tableaux, les... Ah, il y a encore des écritures là-bas ? Ah ouais. Et là, c'est l'enceinte de l'école. Tout s'est étui, regardez. Là-bas. Nettoyer c'est bien. Ne pas salir, c'est mieux. C'est vrai. C'est vrai, c'est un bon précepte. Ouais, je vais regarder vite fait. Hop. Bon les gars, urbex au bord de la plage. Dans une ancienne... Dans une ancienne école. Au Sénégal. Regarde-moi comment c'est triste. On peut passer direct par là. D'accord. Ouais, c'est parti urbex. Et l'eau monte jusqu'ici alors ? On peut passer là, regarde. Regarde, on peut passer là. Regarde, on peut passer là. On peut passer là. On peut passer juste là, regarde. Non, là-bas c'est... Hop. C'est fermé là-bas. Wow ! Donc là, on est dans une ancienne école de... Comment elle s'appelait cette école là ? L'école Chef Touré. Chef Touré. Chef Touré. Mais quand l'école s'est défendrée... Ouais. Il y a le français là. Personne qui... Qui ça ? On a pu déménager l'école. Ouais. Par le français qui s'appelle... Abbé Pierre. Abbé Pierre ! Bah oui, il est plutôt connu lui. Effectivement. Attends, je vais juste aller faire un petit tour là-haut vite fait. J'arrive. On va aller checker vite fait un petit peu les... Comment ? Ouais, le panier de basket qui est en pique aux états. Wow ! Regardez-moi ce terrain de désolation. Et vous imaginez qu'il y avait une... Qui avait une classe ici quoi. Il y avait une classe qui était là... Bon, il y a... Je sais pas combien d'années mais... Il n'y a pas si longtemps que ça quoi. À l'échelle de la planète. Et c'est difficile de s'imaginer. Regarde, il y a encore les traces au tableau quoi. Avec les lettres, lecture, mathématiques... Ah, il y a une date là. Jeudi. Jeudi 19 mars 2017. On peut voir qu'il y a un 7 là. Purée en fait, c'est là, il y a 6 ans tout ça. En 6 ans, ça s'est dégradé. Comme pas possible. C'est impressionnant. J'ai les yeux qui pleurent avec le vent. On va essayer de monter. Un petit peu ici. Wow ! Je suis en claquette en plus. Hop ! On va essayer de le faire au mieux. Pour l'aventure. Pour plein de mouches. On a une vue complète sur la plage. Quelle exploration de zinzin qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, wow ! Une autre salle de classe. On va éviter de trop s'aventurer à l'intérieur. Parce que regarde, tu peux voir, ça se détache un petit peu. Il y a des fissures. Mais là, encore une autre salle de classe. Avec plein de déchets. Plein de gens qui sont venus ici après. Et là, une ancienne salle de classe qui était là. Mais qui n'est plus là. Et on va éviter de marcher trop trop trop. Puisque c'est un peu sketchy. Allez, on va redescendre. C'est impressionnant que tout soit dans la tronche ou dans un seul coup là. Ça fait bizarre pour l'occidentale d'arriver dans un pays comme ça. Dans cette zone là. J'étais à Dakar avant. C'est un peu plus moderne. Mais là, on est vraiment dans le quartier le plus pauvre littéralement du Sénégal comme il m'a dit. Ah oui d'accord. Il sort le petit tapis. Je vais le laisser faire sa prière tranquille. C'est vachement émouvant de voir tout ça. Ils n'ont pas grand chose. Ils vivent comme ça. Et puis les voitures. Ils aiment bien clipper un peu leur voiture avec des espèces de queue de cheval à l'arrière comme ça. J'ai pu remarquer ça. Ça fait seulement trois jours que je suis au Sénégal. Seulement trois jours et j'ai déjà vu des trucs de fous. Il faut vraiment s'enfoncer comme ça dans les quartiers, on va dire, plus populaires pour voir comment ça vit. C'est pas dans les... Dans les coins touristiques comme il l'a dit. C'est même lui qui me l'a dit. C'est pas dans les coins touristiques qu'on va trouver des trucs quoi. Bon, je vais attendre. J'ai vraiment très soif. J'ai vraiment très très soif et très faim. Mais par respect, je vais attendre un petit peu parce que vu qu'ils font Ramadan, je vais pas manger devant eux quoi. Donc j'essaierai de manger plus tard un peu plus discrètement quoi. Et de boire plus discrètement aussi. Les données générales du poste de santé. D'accord, ok. Donc là, il y a toutes les infos, il y a toutes les stats quoi. Toutes les stats. Toutes les stats qui sont ici. Brossesse attendue par an, 949. Brossesse, ou ça ? Tu vois ça ? Ça, cible. Brossesse attendue par an. Cette année ? Oui, chaque année. Donc là, il y a 949 personnes enceintes quoi. Oui. Ah oui, sur les... Cible de femmes en âge de reproduction. Attends, c'est fou quand même. Cible de femmes en âge de reproduction. Ils mettent même vraiment le nombre de personnes qui sont fécondes actuellement. La population des enfants. De 12 à 23 mois. De 6 à 11 mois. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, il y a toutes les stats sur un même tableau quoi. De toute la population quoi. Ouais, c'est fou. Et ça, c'est... C'est fou. C'est fou. Les médicaments. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment toute la liste. Les parents, c'est la monde. Ils doivent aller te dire et venir voir. On va aller checker les gars en immersion dans un hôpital en Afrique. Les méthodes de planification familiale au Sénégal. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Pour éviter d'avoir trop d'enfants sur la liste là. Tout ça, c'est moins cher. Tu as les condoms. Mettez des capotes quoi. Mettez des capotes. Gratuit. Tout ça, c'est offert gratuitement. Ouais. Les pilules à 100 francs. Injectables. Les implants. Ah oui. Les colliers. Pour ne pas se tromper du cycle. Ah, d'accord. On peut voir les condoms féminins masculins. Gratuit, gratuit. Donc là, les gars, il n'y a pas d'excuses pour ne pas avoir d'enfants. Là, c'est la salle de garde. Tu as la salle de garde. Et son bureau est à l'intérieur. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Les gars. Et ça, après, tu as le fil de bûche. Tu restes là. Ah oui. Juste après avoir accouché. Après avoir accouché. Tu restes 24 heures. Il n'y a aucun problème. On va partir. D'accord. Les gars, c'est impressionnant. Ça se voit que ce n'est pas les mêmes normes que chez nous. Honnêtement, je n'aimerais pas qu'ils marient quelque chose maintenant. Parce que... Bon, tu as vu, les chambres là-bas, ça fait peur. Ça fait peur quand même par rapport à ce que nous, on peut avoir chez nous. Donc, il faut quand même s'estimer... Ah, OK. Il faut s'estimer très chanceux. On a reçu trois à tous les magasins. Ouf, OK, ouais. Ça fait plaisir, ça. Tout neuf. De la France. De Toulouse. OK. C'est eux qui ont fait l'Atacoyer. Qui ont fait l'Atacoyer. 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 Avec les petits avions là. D'accord. Ils sont revenus. Ils sont revenus avec des climatiques. C'est sympa, ça. C'est sympa, ça. C'est sympa, ça. Il y a vraiment une étroite collaboration entre les deux. Trois de toilettes à l'intérieur. Trois de toilettes. Waouh. Je suis à la salle d'observation. Là, c'est pour le renforcement. Quand il y a des petites blessures. Oui, carrément. Il y a vraiment une salle pour chaque truc. Consultation. Là, tu as une consultation. Waouh. C'est vraiment poussé comme ça. Donc, on va avoir le pied à la pêche. Bien sûr. Vous n'allez pas que là-bas. Vous payez la pêche. Oui. C'est ça, exactement. Oui. Exactement. Nous avons une population intense. Oui. C'est vrai. Par rapport à la distance. Par rapport au territoire. Effectivement. 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 Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. On a accès à tout, là. C'est fou. Je me fais visiter tout le truc, quoi. Genre des trucs que je ne pourrais jamais visiter. Non, mais dans une boulangerie, quoi. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est lui le gérant. C'est lui le boulanger, quoi. Oui. Vous allez bien ? Regardez. Oui, ça va. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça ouvre à partir de l'heure du coucher de soleil, quoi. Avant le coucher de soleil. Avant. Il y a combien de baguettes qui sont... Salam alaikum. Ça va. Il y a combien de baguettes qui sont faites par jour, ici ? Tu ne peux pas savoir. C'est beaucoup de baguettes. C'est quoi ? C'est quoi ? Des milliers de baguettes. Des milliers de baguettes. Trois mille baguettes par jour ? Trois mille baguettes par jour. Et on a deux bouts. Là, autre bouts. Et là-bas, une bouts. Waouh ! Là, tu peux en faire des baguettes, là. Tu as eu la chance de filmer tout. Ouais, enfin, c'est incroyable, quoi. Merci beaucoup, hein, cher. Encore une fois, de vous donner aux endroits. Parce que là, la porte était fermée, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars, mais... La porte était fermée, c'est un truc. Tu dis que tu as eu une chance de t'enlever sur moi. Ouais, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Alors, c'est incroyable. Là, il y a le marché... Les poissons. Ah, il y a l'odeur, là. Il y a l'odeur qui vient direct. Il y a le poisson. Il y a du beau poisson, là. Waouh ! C'est fou ! Dorad. Dorad, ouais. En plus, il y a le petit cheval, là. Waouh ! C'est un truc de zinzin, ça. Il me donne rien à moi, tous ces poissons, les gars. Et ça, ça fourmille. Il y a même des gens qui vendent des écouteurs et des casques, quoi. C'est fou ! Pas de photo, il te demande à l'appel ici. Ah, waouh ! Ok, pardon. Il faut une passe photo, c'est compliqué de demander à tout le monde si je peux les filmer, malheureusement. C'est ça, la complexité de la rue, quoi. Waouh ! Ça s'étend sur toute la longueur, là. Et tout ça, là, c'est prêt à partir, alors ? C'est prêt à partir, on écrit le nom du propriétaire. Ah ! On écrit son numéro de téléphone, tu as vu ? On peut l'appeler, là. De toute façon, on peut envoyer WhatsApp. On peut l'appeler, WhatsApp, il vient prendre son poisson. Il est au marché, il vient payer et prendre son poisson. D'accord ! C'est le phare. Ah, le phare carré. Le phare, il signale le féro. La mue. C'est la coopération japonaise qui nous a envoyé ça. D'accord ! Ils nous ont donné aussi foyer des bas et des enfants. Les japonais, les japonais vous ont aussi... Ah, c'est cool, ça. La coopération japonaise, il vient jusque là. Waouh ! Regardez-moi ça. Regardez-moi tous les poissons là-bas qui sont écorchés. Ah, il enlève les têtes, là. Il est justement en train d'enlever les têtes de tous les poissons. C'est marrant de pouvoir assister à ça. C'est la coopération sénégale-japon. C'est fou, ça. C'est fou. C'est sénégal. Il signifie... Ouais. Sénégal. Gal, c'est pirogue. Ah ! Et sénégal, c'est sous nous qui veut dire notre. D'accord, notre pirogue. Sénégal signifie notre pirogue. Donc, sénégal, le pays veut dire notre pirogue alors. D'accord, waouh ! C'est coopération sénégal-japon. D'accord. On en apprend tous les jours, ça fait plaisir. Sénégal, ça veut dire notre pirogue. Waouh ! Là, t'as du poisson séché, regarde, on peut voir qu'il y a un peu de sel. Ça, ça va être vendu ou ça ? Ça va être séché, après ça va être conservé. Ouais, waouh ! Regarde-moi, il est en plein soleil comme ça. Et puis là, t'as tous les poissons qui sont séchés, là. Ça, ça va être vendu à près des restaurateurs. Ça, c'est le poisson chat. Wow ! Je suis pas sûr que ce soit très hygiénique, mais... Mais bon. Comme ils peuvent. Wow ! Il y en a partout ! Il y en a partout ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme le requin. Ouais, c'est l'aile qu'il y a sur le dos, non ? Oui, le requin. Wow ! Mais nous, on ne le mange pas. Ça, on le fait sécher, ça par Mali et Cana. Ah, eux, ils le mangent par contre ! Oui, parce qu'on ne mange pas le requin. Pourquoi ? On ne mange pas la raie. Et pourquoi c'est pas bon ? Non, on n'a pas l'habitude de le manger. Ah, d'accord, ok. C'est marrant. Tout le monde te connaît ici ? Ah oui, tout le monde. Tout le monde te connaît ? Marabou, moi. T'es marabou ? Marabou théologien. Ah oui, théologien. Mais marabou, du coup, alors ? Qu'est-ce que ça signifie exactement, marabou ? C'est par les choses d'Islam. Ah, d'accord, ok. C'est ça que ça veut dire. Ah, pour les cure-dents, ouais. Ils mettent ça dans leur bouche ? Ils mettent ça dans leur bouche, ils mastiquent ça, et puis ça fait un petit cure-dent, quoi. Wow ! Oh, on a failli se faire tailler un short, là. Moi, je parle avec réflexe. Ouais, 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 ouais. C'est bien, hein ? C'est bien d'avoir encore du réflexe. Et là, on est dans le marché, et puis là, il y a les... J'ai encore des réflexes. Bah ouais, bah, c'est cool ! Fais la méditation du calcul. Ah, c'est bien ! Wow ! Assalamu alaikum ! Waouh ! Eh, c'est moi ! C'est bon ? 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 T'as tous tes pirocques, c'est un gros gros nom. Enfin, monsieur, là, c'est pas facile. Bonjour ! Salamu alaikum ! Ça va ? 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 Oh ! T'as le poisson par les mains ! Wow ! Il y en a dans tous les sens ! Ah, c'est du bon, ça, c'est la vie ! Ouais, ça, c'est la vie ! En Europe, il faut pas trouver ! Ah bah ! J'ai envie de la vie, là ! C'est exceptionnel ! C'est un poisson qu'on appelle le poisson sable ! Wow ! Tiens ! Il a l'air d'être un peu méchant ! On pèse ! Regarde-moi ces dents, là ! Regarde-moi ces grosses dents ! On le pèse et ça part chine ! Il y a de l'exportation dans le monde entier, là ! Et le rond de requin, on le coupe ! On le pèse, ça part chine ! Il faut aussi ! Un purée ! Un purée ! Aphrodisac ! Et là, on aime beaucoup l'aprodisac ! C'est pour avoir des big directions, ça ? Oui ! Regarde, tout ça, c'est le plus vieux qui vient d'arriver ! Wow ! Là, on est vraiment à même lot ! On marche à même lot ! Les gars, ça grouille ! C'est parti. On va mettre les pieds dans l'eau. C'est parti. On va prendre les taquettes. On va mettre les pieds à l'eau. Hop là. Ca c'est les requins marteaux. Ca c'est les requins. Les requins. Les requins marteaux. Ca va bien ? C'est les requins. Ca c'est les requins marteaux. C'est les requins marteaux. On est perdus au milieu. Bonjour. 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 On va parler. On va parler. Merci. Merci. Le poisson. Le poisson. Il y a un. Le grand requin. Les requins marteaux. C'est fou. C'est fou. J'aimerais pas trop les croiser dans l'eau. Le merlin. Merci. Tu veux avancer. Wow. C'est pas facile. On va remonter. C'est un peu difficile d'avancer ici. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est pas l'expansion. Ça va ? Ça va ? Comment ? La noce ? Qu'est-ce que c'est la noce ? Merci. Merci, ça ira. Merci. Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane, le petit Sadio Mane en personne. Ça va bien ? Ça lave ? Sadio Mane. Quelle expérience ici, là ! C'est fou ! J'ai eu la chance de voir ça. C'est incroyable quoi ! Je vais être ici sans lui jusqu'à partir et tu vois jamais ça. C'est vrai, c'est vrai. Fais connecter toi. Je ne te connais pas, mais je sais que toi, il y a quelque chose qui est bien en toi. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Il y a quelque chose qui est bien dans ton cœur. C'est gentil, merci beaucoup. Là où tu pars, tu n'auras que le bien. J'espère. J'espère, on verra bien. Tu es ouvert. Il faut s'ouvrir l'esprit. Tu es sympa, ouvert. Tu peux intégrer les gens tout de suite. Merci beaucoup. Je prends le compliment, merci. Tu n'es pas comme les autres européens qui sont fermés entre eux. C'est vrai, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ouais. On arrive encore sur la plage. Les petites poules qui se promènent comme ça, sur la plage. Ils sont en train de se dorer la pilule. Il y en a dans tous les sens. Il y a même un espèce de petit abri pour que les gens puissent se reposer. C'est quand même pas mal pollué. C'est quand même pas mal pollué. C'est quand même pas mal pollué tout autour. Parce qu'on tire. Petit crabe. Et on va aller. Petite baignade là, c'est parti ? Oui, c'est l'arrivée des Pirocs. Tu te baignes ici ou pas ? C'est le Piroc qui était parti pêcher le matin. Et ils reviennent après. Ils commencent à revenir à cette heure-là. D'accord. Comme actuellement c'est le ramadan. Donc ils vont commencer à revenir tout. D'accord. À partir de 4h, c'est le moment où ils peuvent commencer à revenir. D'accord. Tu te baignes ici actuellement ou pas ? Tu peux te baigner ? Mais actuellement, nous on est en eau. Il fait froid. Au mois de janvier, février. Quand ça pleut, il fait un peu chaud. Ouais, il doit faire très chaud aussi. Comme là, tout le monde est un cadeau. Il y en a une qui arrive en direct. Regardez-moi ça les gars, sur toute la plage. Il y en a et puis les gens échangent du poisson. Il y a la Piroc qui arrive juste là. Et puis là, les gens échangent du poisson par-ci par-là. C'est impressionnant. J'ai combien sur moi ? J'ai 6'000. J'ai 6'500. J'ai 6'500. J'ai pas grand-chose. Je peux partir ensemble. Comment ? Tu peux partir avec toi ensemble. Tu me descanses. Comment ? Je peux venir avec toi, tu me descanses là-bas. Je te crois ? Je viens avec toi. Ouais. Comme je ne fais rien. Ouais. Là-bas. Tu peux partir là-bas ? Comment tu peux te donner ? J'ai pas ma carte bancaire sur moi malheureusement. J'ai pas ma carte là. J'ai pas ma carte là. J'ai pas ma carte là. J'essaierai de revenir au pire. Je te donne ça. Hop. Tiens, hop. Ok. Je vais garder quand même pour au cas où j'ai besoin cela. Comment ? Tu m'en mets au moins ça. Comment ? Au moins. J'ai 10'100. Au moins c'est tout. J'ai pas, j'ai pas. J'ai pas malheureusement. Je suis vraiment désolé. Pour regarder ? Si je regarde, bah... Malheureusement, c'est tout ce que je peux te donner. Je suis vraiment désolé, cher. Mais j'essaierai de revenir au pire. Je suis là encore. Je suis là encore. Même si tu as... Actuellement. Oui. Le peu que tu as. Je suis vraiment désolé, cher. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas bien. Ecoute, merci au top pour... Je vais te donner 500 en plus ? Tiens. Je tiens. Merci à toi, cher. Et puis... Au revoir. Bon. Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer là. Un petit peu moyen. Un petit peu moyen dans le sens où... Bon, à la fin, il m'avait déjà demandé... Il m'avait déjà demandé de l'argent. Il m'avait dit pour le riz, tout ça, il n'y a pas de soucis. Pour l'aider, il m'a fait la visite de tout ça. C'était très, très cool. Mais à la fin, tu vois, comme il est un peu mal pris, le fait que... Que j'avais pas... J'avais pas d'argent sur moi. J'avais que... Là, je lui ai donné 6500. Ce qui fait 10 euros. Et lui, il voulait 18000. Je me travaille pas avec 18000 sur moi. 18000, ça fait... Ça fait presque 30 euros. Pour s'acheter du riz. Bon, je pense que le riz, il coûte pas 30 euros. Il coûte pas aussi cher. Et là, il s'est un petit peu énervé, quoi. Donc, un petit peu dommage, là. Je suis un petit peu déçu quand même de... De cher, c'était... C'était pas cool. Il voulait faire ça discr... Il voulait faire ça discrètement et tout. Il voulait faire ça discrètement. Bon, au final, ça s'est pas fait discrètement. Et t'as vu comment il l'a mal pris, là. Il a fait... Il a cheaté de la langue. Il a chipé. Et il s'est barré même si on dit au revoir. Donc, ouais. Je suis un... Je suis un petit peu déçu. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur moi. Il m'a dit que c'est pas beaucoup. Bah, excuse-moi. Excuse-moi de pas avoir assez. Bah, écoute, c'est pas grave. On aura quand même bien profité. On aura quand même bien visité. Sachant qu'ici, le... Le salaire moyen, c'est 150 euros. Voilà. C'est 150 euros ici au Sénégal. Tu vois, les gens, ils étaient très pauvres. Oh putain, ça bouge un peu. Je pense que 10 euros, c'est quand même déjà un bon début. Voilà. Je fais ce que j'ai pu. Il a même pas dit merci. Bon. C'est pas grave. Bref. Écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Autant que moi. C'était incroyable. Regarde ça là. On est sur le truc de Barbary. Je sais pas comment ça. La langue de Barbary, voilà. La langue de Barbary, c'est cette petite... Cette petite ouverture sur la mer. Avec les pirogues qui sont magnifiques. Tous les pêcheurs, tout ça. Ça va. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais le moi savoir dans les commentaires. Mets un petit pouce. Va t'abonner à tb.jones sur Instagram pour ne pas manquer toutes ces aventures de folie en Afrique. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...